... de lice du patrimoine régional de Lyon-Moua. C'est une décision aussi qui a été approuvée. Et pour soutenir la présentation de ceux aussi auprès du Conseil des ministres, nous avons d'ailleurs élaboré le cahier de charges qui dément régir les listes du patrimoine régional. La semaine dernière, il y a d'autres experts qui étaient déjà là. La semaine dernière, nous avons tenu un atelier régional ici, à Ouagadougou, pour examiner le cahier des charges des listes du patrimoine régional. Ce cahier a été examiné et approuvé par les techniciens qui étaient là. Et le cahier des charges va soutenir le projet de décision portant la création de listes du patrimoine régional. Et le dernier texte, c'est également une décision. C'est une décision pré-apportant la création du label Lyon-Moua pour les manifestations qui ont été utilisées au sein de Lyon-Moua. Donc c'est une décision également qui est prête et qui pourrait être soumise au Conseil de Lyon-Moua. Donc voilà les trois projets de pré-examiner et validés. Nous avons donc les versions finalisées, donc pour ceux qui ont participé aux réunions, mais nous allons encore partager ces textes aussi avec vous pour que chez même présent, si vous avez des observations, des compléments à apporter, que nous puissions les prendre en compte, donc avant que ce projet ne soit soumis au Conseil des ministres statutaires. Donc voilà, M. le Président, M. le Président des États-Unis, ces trois projets de texte que nous souhaitons partager avec vous. Donc on ne demande pas l'examen de ces projets de texte parce que c'est examiné, mais nous voulons mettre ces textes aussi à votre disposition, mais nous la pensons surtout au cours de la réunion des ministres que les ministres adhèrent de nouveau à cette démarche qui est ici de façon à faciliter le travail lorsque nous allons présenter ces différents textes au Conseil des ministres de Lyon. Donc voilà le premier point que je voulais partager à vous, M. le Président. Je crois que les collègues sont prêts à recevoir des exemplaires de ces presses-là. Si demain, dans le débat avec les ministres, il y avait à convaincre, nous soutenons tous. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Point divers, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Est-ce qu'on peut, M. Diassos, est-ce que c'est permis qu'on demande aux collègues d'aborder des points? S'il y en a, s'il vous plaît. Tout à fait, on est sur les points. Voilà. Donc les divers sont ouverts. Oui? Qu'est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a, s'il vous plaît? Non. Non. Et il nous informe que demain, il va être demandé au ministre d'appeler à nouveau à ce processus-là, qui est en cours. Et on ne nous demande pas d'examiner ou d'une mesure, mais à titre d'information, on pourrait mettre ce test-là à notre disposition. Si après, quelqu'un avait des petites observations, il faudrait les verser à la commission. Voilà. C'est bon? C'est pas bon. OK. Oui. Continuez. Merci, président. Non, moi, c'est juste que j'avais connu les tests hier, mais j'avais 10 000 préoccupations au PIB. Il y a la commission qui m'a informé que, pour l'examen des tests, on aura cette information. Je ne sais pas si je l'ai vraiment eu. Il s'agit des réserves qui ont été mises par un pays lors de l'examen des tests. Je ne sais pas si on a levé vraiment ces réserves, puisqu'on a travaillé comme s'il n'y avait pas des réserves. Est-ce qu'on a vraiment levé ces réserves? Bon, je ne sais pas si c'est confidentiel, on ne peut pas nous le dire directement, mais au moins, qu'ils nous rassurent, sans rassurer que ces réserves, on ne peut pas nous les dire explicitement. Si ces réserves ont été vraiment levés, on a résumé les trois tests. Merci. Merci, M.B. Merci, M. le Président. Donc, comme cela avait été dit à la présentation des textes, le 23 mars dernier, lors de la session du Conseil des ministres, c'était en l'occurrence le Sénégal qui avait émis des réserves par rapport à ces différents textes que nous avons sur le Conseil des ministres, le Sénégal par exemple, le Président du Conseil des ministres de l'Union. Donc, de sorte que les textes ont été ajournés à une prochaine session. Alors, dès après la...